La ligne feuillet d'usine raconte l'histoire d'un ouvrier intérimaire contraint d'embaucher dans les usines et les abattoirs en Bretagne. Ça raconte mon histoire d'intellectuel qui a tout quitté pour se marier en Bretagne et donc qui ne trouvait pas de travail dans son secteur originel d'activité, le travail social. Et donc j'ai dû pousser la porte des agences d'intérim. Et je me suis pris l'usine comme une déflagration physique, mentale. Et pour tenir le coup, j'ai commencé à écrire pour me souvenir de ce que j'ai enduré. Et c'est un décor nocturne, industriel, marqué par le bruit des machines, par l'odeur de la mort, des poissons, des carcasses de vaches. Et par la solidarité ouvrière, par des petits chefs, par des difficultés physiques, par des moments d'humour, par des chansons, par des souvenirs de livres et de grands auteurs qui m'aident aussi à tenir sur des lignes de production. Il y a beaucoup de citations, il y a effectivement beaucoup de citations dans le livre d'auteurs que j'affectionne particulièrement. Donc ça peut être Apollinaire, ça peut être Céline, ça peut être Sandrars, ça peut être Aragon. Parce que quand on travaille pendant 8 heures de rang sur des chaînes de production, enfin des lignes de production, on dit maintenant, il faut trouver un moyen pour, il faut trouver à quoi se raccrocher en fait. Et donc moi, ma façon de me raccrocher au réel, c'était la littérature. Je repense à Dumas, qui est un des grands, grands, de mes idoles en fait. J'ai dû lire Les Mousquetaires une bonne dizaine de fois, enfin toute la trilogie. Les Mousquetaires, 20 ans après et Brajlon. Je rêve de m'échapper de l'usine comme Dantès s'échappe du château Diff. Sauf qu'on a aussi un boulet au pied quand on est à l'usine et il n'y a pas de Méditerranée dans laquelle se jeter. Et donc ouais, les souvenirs de lecture, ça aide à tenir. Ça aide à tenir. Effectivement, oui, oui, bien sûr, il y a des autres envies d'écriture qui sont très très présentes. On ne va pas s'arrêter là. Et ce que ça a changé, non, non, c'est que c'était absolument vital d'écrire ce livre. Si je n'avais pas écrit à la suite de mes journées de travail, je serais devenu complètement cinglé, piégé par la machine, dans tous les sens du terme. L'écriture, c'était au retour des journées de travail. Il fallait immédiatement écrire après la journée de travail, malgré la fatigue, malgré tout ce qu'il y a à faire, malgré le besoin de repos. Parce qu'on est tellement fatigué quand on bosse en usine, que si on reporte un texte au lendemain ou au week-end, on aura oublié toutes les sensations vécues dans la journée. Donc c'est vraiment une astreinte à une écriture quotidienne, qui prend du temps sur le reste de la vie. Mais l'écriture, c'est la vie. Pour moi, c'était la vie. La possibilité de s'échapper par le haut du quotidien ouvrier. C'est la vie. C'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada